L'Histoire Depuis toujours, l'Histoire raconte la geste sanglante des héros qui ont conquis le monde. Mais d'autres personnages, touchés par la lumière d'une pensée supérieure, ont éclairé ce monde de leur savoir. C'est le cas de Fuxy, l'auteur du plus ancien traité sur les sciences humaines, le I Ching, déclaré patrimoine de l'humanité. Sous-titrage MFP. Un jour, moi, Fuxy, je vins sur cette terre. Fasciné par le spectacle qui s'offrait à mes yeux, je montai sur le plus haut sommet d'une montagne. Je regardai en l'air pour observer les phénomènes du ciel. J'y vis une immensité sans début et sans fin. Un nombre incroyable d'étoiles, toutes rondes comme des billes, se déplaçaient lentement sans jamais s'arrêter, tandis que la Lune et le Soleil se succédaient à intervalles réguliers. Comprendre le ciel n'est pas difficile, pensais-je. Je peux en calculer les mouvements. Je regardai en bas et observai les phénomènes de la Terre. Je vis que le chaud et le froid, tout comme la tempête et le calme, se succédaient eux aussi à intervalles réguliers. Comprendre la Terre n'est pas difficile, pensais-je. Je peux en calculer les mutations. Je regardai droit devant moi et observai l'homme et la femme. Ils vivaient dans la confusion. Bouleversés par les difficultés qui arrivaient sans préavis sur leur vie, ils agissaient inconsidérément sans jamais progresser. Comprendre la vie humaine n'est pas difficile, pensais-je. Je peux calculer ces changements. Je m'assis pour méditer. Je sortis de moi-même et rentrais en communication avec tout ce qui existe. Je comprends alors que la vie, la Terre et le ciel sont liés par une même loi et que l'univers est composé par des parcelles autonomes et intelligentes en nombre infini. Quand certaines de ces parcelles décident de s'unir entre elles, elles créent des corps définis tels qu'une étoile, un arbre ou un homme. Toutefois, chacun en son temps, ces corps se détériorent inexorablement. Leurs parcelles les quittent alors et se répandent dans l'univers où elles formeront d'autres corps avec d'autres parcelles. Quand les parcelles créent un être vivant, elles vibrent en continu. Du corps émanent alors des sons, des odeurs, des couleurs et d'autres signaux qui, dans leur ensemble, rendent ce corps unique dans la création. Quand l'être vivant se déplace, qu'il soit un homme, un animal ou une graine, il marque son passage par une traînée indélébile de ses propres signaux. Ainsi, toute chose est identifiable dans la création de sa naissance à sa disparition par les traces qu'elle laisse. À cet instant, la surface de la Terre m'apparut comme une énorme pelote composée d'une infinité de cordelettes invisibles dont chacune détient une information. C'est par ces signaux que les animaux perçoivent le danger, les pistes à suivre et des présences même hors de leur vue. L'homme, s'étant séparé du royaume animal, a perdu ses facultés. Il ne sait plus saisir le langage de la nature. Cependant, son corps continue d'émettre des signaux, en imprégnant même les vêtements qu'il porte et les choses qu'il touche habituellement, puisqu'il s'habille et utilise des objets. Je m'éveillais, éclairé par une forte conviction. Moi, Fouxy, je rendrais à l'homme et à la femme cette perception qu'ils ont perdue. J'inventerai des signaux visibles, ainsi ils sortiront de la confusion. J'allumai un feu, mis à cuire des aliments et fus vite entouré par tous les hommes et les femmes de la terre. Lorsqu'ils eurent mangé suffisamment, je leur demandai de me raconter leur vie et c'est avec beaucoup de patience que je les écoutais tous. À la fin de mon enquête, j'en déduisis que l'existence humaine est une succession aléatoire de périodes de changement d'une durée d'environ 20 lunes chacune. Ces périodes appartiennent à 32 typologies de situations dont chacune est accompagnée par son propre contraire, ce qui fait un total de 64 changements. Saisir leur arrivée, tout comme connaître leurs fonctions, aurait permis aux hommes et aux femmes de prévenir les dangers et de mieux gérer leur vie. C'est alors qu'une ligne blanche m'apparut à l'horizon. Soudain, elle se cassa en deux, puis redevint une seule ligne qui, de nouveau, se cassa en deux, et ce, à l'infini. C'étaient les signaux que je cherchais. Je pris un caillou pointu et sur le rocher, je traçais un trait. Je l'appelais ciel. Au-dessous, je traçais un trait cassé en deux. Je l'appelais terre. Je ne perdais pas de vue la ligne blanche. Elle s'étirait jusqu'à se casser en deux, puis, immédiatement après, se contractait pour redevenir une seule ligne. Ces signaux sont doubles, m'exclamais-je. Ils ont la capacité de rester eux-mêmes aussi bien que de se transformer en leur contraire. Je redoublais les traits que j'avais dessinés sur le rocher. Sous le trait du ciel, j'ajoutais un trait au milieu duquel je traçais un petit cercle, figurant un mouvement vers l'extérieur. Sous le trait cassé de la terre, j'ajoutais un autre trait cassé au milieu duquel je traçais une petite croix, figurant un mouvement vers l'intérieur. La ligne était toujours là. Elle pulsait comme un cœur humain. Alors, j'ajoutais un trait et un trait cassé en deux entre les traits déjà tracés et les appelaient homme, puisque l'homme vit entre la terre et le ciel. J'avais donc six traits, un hexagramme, connectant entre eux le ciel, la terre et l'homme. C'était mon premier signal visible. Je l'observais. Changer l'un des traits changerait tout le dessin qui deviendrait un autre hexagramme. « Ces combinaisons ne peuvent pas être infinies, pensais-je. » Je combinais alors un trait et un trait cassé dans tous les hexagrammes possibles et il y en avait 64, autant que les périodes de changement que j'avais calculées. Moi, Foxy, j'avais déchiffré le langage de la création. Aux signaux invisibles de la nature, je pouvais maintenant ajouter mes 64 signaux bien visibles, un par changement. après un long travail d'enquête, je réussis à accoupler chaque hexagramme au changement qui lui correspondait et je leur donnais un nom. Il ne me restait plus qu'à comprendre quand ces changements surviendraient. Alors, j'ai inventé l'oracle. Je pris un caillou rond sur lequel je gravais d'un côté un trait pour le oui. Du côté opposé, je gravais un trait cassé pour le non. Sur une autre face du caillou, je gravais le trait au cercle pour le oui qui se change en non. Et du côté opposé, je gravais le trait à la croix pour le non. qui se change en oui. Le caillou, lui, contenait la réponse à mes cogitations. Si je le lançais à terre, quand il aurait fini de rouler, sa face visible exposerait l'un des quatre traits. Ainsi, si je le lançais six fois, j'obtiendrais un hexagramme. Et si je comparais cet hexagramme aux 64 déjà classés, j'aurais son nom et ses caractéristiques. selon mes calculs, cet hexagramme devait représenter la période que je vivais à ce moment précis et ce qu'il allait advenir de mon futur proche. C'était un moment important. Je gardais longtemps le caillou dans mes mains pour l'imprégner de mes signaux, de mes ondes, de mes vibrations, jusqu'à ce qu'il soit perçu comme étant moi-même à l'égard de la création. Je fis tourner lentement le caillou dans mes mains en silence, puis je le lançais à terre. Quand il eut terminé de rouler, il afficha le trait plein. Je gravai un trait plein sur une paroi de la roche. Je repris le caillou, le fis tourner et le relancer. Quand il eut terminé de rouler, il afficha le trait cassé avec la croix impliquant un changement. Je gravai un trait cassé avec la croix au-dessus du trait plein. Je repris le caillou et le lançai quatre fois encore. J'obtins deux traits pleins, un trait cassé et un trait plein que je gravai les uns au-dessus les autres. Cet hexagramme était celui de la période que je traversais en ce moment. quand je l'eus comparé aux hexagrammes classés, je fus ravi de voir qu'il s'agissait du feu, une période durant laquelle le ciel est favorable à l'homme, illuminant son œuvre jusqu'aux quatre régions du monde. Je me sentais récompensé. Cependant, mon hexagramme prévoyait un changement. Le deuxième trait était cassé avec une croix et donc il devenait plein. Cela changeait l'hexagramme du feu en un autre qui représentait mon avenir. Il s'agissait de la possession, une période de sublime réussite. Je remerciais le ciel pour autant de bienveillance et je considérais ma mission comme achevée. moi, Fuxy, j'ai rendu service à l'humanité. De par mon code binaire, j'ai communiqué avec la création. Dans mon livre des changements, le Itching, appelé le livre vivant pour ses intuitions étonnantes, j'ai répertorié toutes les périodes possibles de la vie humaine. Par mon oracle, conformément aux lois de la nature, j'ai donné aux hommes et aux femmes la méthode la plus efficace pour saisir les signaux de l'avenir. Ainsi, personne ne pourra dire « je ne m'y attendais pas ». « je ne m'y